Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler sac à main et vous l'avez vu dans le titre et probablement sur d'autres chaînes youtube avant la mienne aujourd'hui je vais choisir seulement 5 sacs de toute ma collection si je ne devais garder que 5 sacs, lesquels je choisirais c'est le concept de la vidéo, c'est un concept qui a été vu un peu partout sur youtube en ce moment je pense à ma copine carolette31, je pense à Awa, je pense à Mininia et je pense que d'ici que je sorte la vidéo d'autres filles auront fait le... c'est un espèce de tag en fait ça me rappelle youtube à l'ancienne, comme moi je suis arrivée sur youtube dans les années 2010-2013 on faisait des tags et tout le monde reprenait un peu les mêmes, enfin j'adore donc je voulais moi aussi jouer le jeu, pour cette sélection j'ai choisi de mixer luxe et premium parce que j'achète autant des deux, peut-être un peu plus de premium parce que c'est un peu plus dans mon budget donc je n'avais pas envie de restreindre qu'au sac de luxe et alors, c'est pas pour me la péter, je vais vous dire la vérité ça n'a pas du tout été difficile pour moi de faire cette sélection je l'avais fait en 2 secondes, j'ai pas du tout hésité voilà, j'ai pas du tout hésité, si je devais en garder que 5 pour avoir aussi une collection équilibrée, ça sera les 5 que je vais vous présenter voilà, sans aucune hésitation et avec aucun regret donc on va commencer tout de suite, c'est parti premier sac, le premier qui m'est venu en tête, c'était mon sac GOL dans le sens où j'ai été persuadée que ça serait le sac parfait pour moi donc j'ai mis du temps mais je l'ai acheté si vous me suivez et que vous suivez mes vidéos, vous savez évidemment de quel sac je parle il s'agit du sac de jour de chez Saint Laurent en taille baby donc j'ai fait l'acquisition de ce sac en 2023 un petit peu avant le printemps-été donc je l'ai pas énormément porté c'est là maintenant en automne-hiver que je vais vraiment en profiter à fond parce que l'été j'ai quand même des sacs clairs et tout et j'ai envie d'en profiter, c'est 2-3 mois dans l'année donc je l'ai mis un peu de côté je suis en train de le tester à fond pour vous faire une revue je l'ai toujours pas faite parce que je l'ai tellement pas tant que ça portait mais déjà là l'usage, je vois que c'est le sac parfait c'est la taille parfaite pour moi, on est sur un je crois 23 ou 25 cm il y a de la place, il est souple mais pas trop il est noir, il y a une bandoulière il est sobre, on peut le porter retourné si on veut pas que le Saint Laurent se voit mais en soi, c'est pas un remodèle que je trouve hyper reconnaissable si vous êtes pas connaisseur enfin surtout si on le porte de ce côté ça peut être très bien un sac d'une marque premium voire fast fashion si vraiment on y connait rien et qu'on voit pas que c'est un magnifique cuir mais c'était mon sac gold parce que j'étais persuadée et je le dis toujours que ça serait un sac parfait pour moi en termes d'utilisation donc c'est le premier que je choisis c'est pour moi un sac qui fait partie des tailles moyennes et moi vous savez que c'est ce que je préfère au quotidien les sacs moyens même si je me suis vraiment mise au petit sac depuis l'année dernière c'est vraiment parfait donc celui-ci il est vendu au prix de 2300€ 9 sur le site et en boutique de la maison Saint Laurent moi je l'ai acheté 2 secondes main donc voilà à peu près moitié prix donc je suis super contente deuxième sac pareil pas d'hésitation mon speedy 30 damier ébène de Louis Vuitton j'ai aussi le 25 en damier azur alors honnêtement j'aurais peut-être choisi le 25 s'il avait été en damier ébène parce que je trouve que le 25 c'est vraiment la taille idéale en fait et celui-ci permet une plus grande contenance du coup que le Saint Laurent donc il est bien parce qu'il complète bien la collection là il est rendu vrai c'est pour ça qu'il est comme ça il y a les clips pour la bandoulière c'est un indémodable alors je sais que c'est pas trop un sac tendance en ce moment mais ça reste un basique classique il reviendra à la mode voilà il n'y a pas de problème moi je ne m'occupe pas pour ça et quand même je m'en fiche un peu c'est vraiment un de mes ouais c'est un de mes premiers achats luxe c'est surtout un de mes premiers sacs de luxe neuf en boutique et je crois d'ailleurs que c'est le premier donc j'en suis aussi hyper fière c'est un petit côté aussi sentimental c'est ton marron et tout c'est pas des couleurs que je porte beaucoup en sac si ce n'est celui-ci très honnêtement mais en fait le côté damier c'est un peu comme le monogramme en fait je l'aurais en monogramme taille 25 j'aurais choisi celui-là après c'est pas un projet d'achat parce que j'ai déjà deux speedy j'ai la pochette 26 en monogramme enfin voilà ça va pour ma collection mais sinon j'aurais pris ce modèle dans l'idéal mais voilà mon speedy je l'adore c'est mon sac préféré alors maintenant qu'il y a le Saint Laurent à avoir mais sinon ça a été et ça reste quand même un de mes sacs favoris ensuite je me suis dit qu'il me faut quand même un sac de soirée petite pochette de soirée et quand bien même là c'est vraiment le coeur qui parle alors autant pour les autres c'est le coeur qui parle mais le côté pratique et pour celui-ci c'est juste le coeur même si évidemment ils me font un sac de soirée la pochette à chaîne Céline Triomphe c'est un des sacs dont je suis le plus fière ça a été un bel achat neuf également pas en boutique parce qu'on a pas de boutique Céline à Toulouse mais je l'adore et je suis surtout hyper contente de ma bonne affaire entre guillemets parce que je l'ai acheté quand il était encore dans un prix très abordable maintenant on va être à 1650 euros pour ce sac je crois que je l'ai payé 1200 ou 1300 peut-être 1300 mais là 1650 euros c'était sûr qu'il allait exploser ce sac le côté Triomphe c'est hyper à la mode ça reste une super alternative au sac classique Triomphe de Céline qui ont des prix qui vont vers les 3000 euros donc qui ne sont pas personnellement dans mon budget je trouve que ça vaut encore un peu le coup si vous le voulez parce que les prix vont encore augmenter il va finir à 2000 euros sur la ton chaîne voilà donc petit sac petit sac de soirée il y a la chaîne mais là elle est dedans c'est pas mal je trouve pour 5 sacs à choisir dans sa collection je sais que là je vais beaucoup le porter cet hiver en complément d'un tote bag ou quoi là je me suis acheté un tote bag Isabelle Marant noir j'en ai déjà un très grand blanc que je prenais tout le temps pour mettre mon ordi et tout là j'ai pris un noir donc voilà mettre celui-là ou son manteau et tout top je l'adore et franchement visuellement je crois que c'est le sac que je préfère de ma collection visuellement on continue je ne perds pas de temps on va finir avec les deux derniers sacs qui seront donc du premium puisque je vous ai dit que j'ai choisi de mélanger et en fait au-delà de ça quand j'ai réfléchi à ces 5 sacs et je vous l'ai dit ça allait très vite dans ma tête j'ai pas réfléchi pendant 1000 ans c'était ces sacs donc je vois pas pourquoi je me serais dit bah non tu prends du luxe donc t'écartes ceux-là je suis pas trop d'accord avec ça donc j'ai choisi de mélanger pareil ce sac je l'ai eu cette année en fait il y a quand même pas mal de sacs récents mais alors un coup de coeur c'est celui de Pollen de toute façon il fallait qu'il y ait un sac Pollen dans cette collection parce que Pollen c'est clairement l'une de mes marques de maroquinerie préférées toutes marques confondues et même luxe confondues vraiment rapport qualité-prix exceptionnel le numéro 10 le sac 2001 est contre toute attente parce que c'est vraiment pas mon type de taille et franchement je vous ai fait une revue dessus on peut pas non plus y mettre toute sa vie parce que voilà sur les côtés on met des petits trucs et tout mais en fait le truc c'est que si grâce à ce sac j'ai appris à prendre un peu moins de choses avec moi j'ai appris à reprendre mes essentiels et en fait tous mes essentiels rentrent excepté la bouteille d'eau mais maintenant une nouvelle fois je prends soin de toute bagarre avec moi parce qu'avec le boulot entre les jours de télétravail ou pas je me travaille tout le temps avec mon ordi donc de toute façon je suis un peu obligée d'avoir un sac à ordi et en fait je l'ai saigné depuis que je l'ai c'est vraiment c'est pas hyper élégant de dire ça comme ça je l'ai porté tout le temps je le porte tout le temps ce top c'est magnifique il est un peu clair mais je sais que je le porterai aussi en hiver parce que quand je l'ai eu je crois que c'était au mois de mars j'étais encore avec mes manteaux donc voilà tant pis c'est un peu clair mais ça ira très bien j'ai des manteaux gris ça va être magnifique avec un manteau noir c'est magnifique perfecto tout ça tout ça incroyable la forme est originale le cuir est de très bonne qualité il est souple et rigide à la fois j'adore son style j'adore le porter il est léger même quand il est rempli il est hyper confortable la hanse plate en fait c'est ça il est pratique stylé il stylise mes tenues moi qui m'habille très sombrement et là j'ai un shirt nord tchécos tout va bien avec un jean et il est confortable à porter et je suis désolée mais on a tendance même s'il y en a qui sont très beaux on porte souvent les sacs confortables et pratiques donc je le mets sans hésiter dans ma sélection ça me fait un petit sac lui pour moi je le mets dans les petits pas comme le wallet on chain mais il est un peu plus petit que les deux précédents et il est un petit peu plus casual que tous les autres sacs que je vous ai montré donc un peu plus décontracté au niveau du prix on va être sur 350 euros 9 pour ce sac je l'adore vraiment en fait j'ai même envie d'acheter d'autres coloris tellement il me plaît mais bon il faut savoir rester dans la mais il y a d'autres modèles qui me plaisent aussi chez Pollen et on termine d'après moi j'étais je dis j'étais madame grand sac madame moyen sac madame kaba madame grand sac ça a un peu changé mais pour moi dans une collection parfaite il faut un kaba voilà il faut un kaba un seul ça sera très bien j'ai réfléchi parmi tous les kaba que j'ai j'ai pas énormément de kaba parce que j'en ai revendu beaucoup le seul kaba de luxe que j'ai c'est le alison de Chloé qui est bicolore je l'avais reteint il y a une vidéo sur ma chaîne qui est beige et noir mais au final c'est pas lui que j'ai choisi parce que c'est pas vraiment mon coup de coeur mon kaba préféré de ma collection c'est celui de chez Alenor Paris je vous avais fait une revue également sur ma chaîne donc c'est un grand kaba noir qui est en cuir vegan mais comme vous le voyez en fait il a du grain et on dirait un vrai beau cuir grainé il est incroyable ça se voit pas du tout que c'est pas du cuir animal les hans sont sympas j'aime bien la forme un peu arrondie justement c'est un peu plus original que les kaba classiques comme c'est pas du cuir en plus il pèse rien on peut tout mettre dedans les hans sont larges sont hyper pratiques enfin vraiment je suis hyper contente de l'avoir acheté c'est un très bon investissement pour moi au niveau de la collection au niveau du prix on est sur 310 euros Alenor Paris c'est une marque française qui produit en France ce qui explique aussi les prix moi je trouve pas ça déconnant 310 euros un kaba parce que quand vous allez chez des marques comme je dis pas que c'est pas bien ces marques mais des fois Lacoste ou Ralph Lauren et tout vous avez des kaba qui sont même pas en cuir parfois pour les mêmes prix donc moi une nouvelle fois je soutiens aussi ce côté made in France et une petite marque et franchement j'en suis hyper satisfaite donc je prendrai il rentre même pas dans le cadre ce kaba Alenor Paris noir pour compléter ma collection de 5 sacs et voilà et c'est tout et la vidéo va être hyper courte parce que j'ai été hyper concise pour une fois et hyper décidée surtout voilà donc j'aime bien j'adore regarder les vidéos de mes consoeurs à ce sujet voir quel sac à choisir dans la collection et tout je trouve que c'est une super idée n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires quels sont les 5 sacs de votre collection que vous garderiez si vous deviez en choisir 5 dites moi lesquels c'est il y a une autre version de cette vidéo qui sont les 5 sacs que je vendrai alors j'ai pas voulu faire une vidéo 2 en 1 parce que déjà j'ai pas eu le temps d'y réfléchir je vous avoue que là ça sera peut-être un peu plus compliqué je voulais aussi avoir un peu vos retours est-ce que dans les 5 sacs que je vendrai je prends que le luxe ou aussi le premium j'aurais tendance à vous dire les deux parce que ça reste dans la continuité de ce que je fais dans cette vidéo donc c'est pas juste que je change de catégorie sinon je pense que je vais la faire cette vidéo elle est cool aussi il faut que je prenne un peu plus de temps pour y penser je pense que ça sera un peu moins facile ceci dit je suis pas quelqu'un d'hyper attaché aux objets je jette enfin je jette plus les papiers je me débarrasse facilement d'une chose si j'en vois pas l'utilité trop vite parfois quand je dis je n'aide c'est surtout aussi mon ordi je vire tous les docs qui sont pas utiles les photos quand je vois que machin et après je regrette ça arrive tout le temps donc je pense qu'il faut juste que j'y ai mis penches mais ça sera pas si difficile que ça peut-être vous dit ça on en parlera dans la prochaine vidéo vous me direz si ça vous dit de voir ça du coup une petite suite merci d'avoir regardé cette vidéo aussi je suis ravie de vous retrouver j'ai hâte de lire vos commentaires je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt ciao